L'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni sans accord n'est plus à écarter. Dès le 1er novembre, les conséquences pour l'agriculture européenne et la pêche seront considérables. Elles sont pourtant très mal évaluées. Ce qui est certain, c'est que les secteurs de la viande bovine, des produits laitiers, des vins et spiritueux seront les plus fortement impactés. Le Brexit risque d'être une crise sans précédent et nous avançons dans le brouillard et sans boussole. Les producteurs irlandais de viande bovine sont au bord du gouffre, comme l'a relevé notre collègue Flanagan tout à l'heure. Le commissaire à l'agriculture, Phil Hogan, en a d'ailleurs parfaitement conscience. Il a déjà pesé de tout son poids pour arracher une aide de 50 millions d'euros sur le budget agricole en 2020 pour amortir ce choc. Et les inquiétudes de M. Hogan sont légitimes. La Commission européenne doit donc d'urgence présenter devant ce Parlement un projet global pour soutenir tous les paysans européens impactés par ce Brexit.